Degas s'est pris de passion pour le noir et blanc très tôt dans sa carrière en découvrant l'oeuvre de Rembrandt. C'est véritablement Rembrandt qui est à la source de son amour pour le noir et blanc. Il le découvre au département des estampes et de la photographie qu'on appelle « Cabinet des estampes » à l'époque de la Bibliothèque impériale. En 1853, il est inscrit comme lecteur. Il fréquente le cabinet, regarde l'oeuvre de Rembrandt et se passionne pour cette oeuvre. Rembrandt, c'est le modèle du peintre graveur qui utilise le fort de manière très libre et qui s'intéresse surtout beaucoup à l'ancrage, au clair-obscur. C'est quelque chose que Degas va chercher lui-même à s'approprier. C'est un goût très précoce qui le suit pendant toute sa carrière. Le noir et blanc a cela qu'il permet une distance par rapport au réel. Il ne calque pas le réel de la même manière que la couleur. C'est quelque chose qui a dû l'intéresser particulièrement. Il permet de faire des recherches sur les valeurs, sur l'éclairage, sur le clair-obscur, les contre-jours qui sont au cœur de son esthétique. C'est quelque chose qu'il va travailler pendant toute sa carrière, dans l'estampe, dans le monotype, mais également dans ses dessins. Dans son oeuvre dessinée, on retrouve exactement ce même goût. On peut dire aussi qu'il a été fasciné très tôt dans sa carrière par l'oeuvre de dessinateur de Ingres. Ce côté graphique l'a aussi marqué pendant toute sa carrière.